Bonjour à tous, c'est Drally et bienvenue dans ce test de la MT-07 2021. Et oui, celle avec le phare dégueulasse. Et oui, nous y voilà, la MT-07 2021. Alors je vous remercie énormément, évidemment, Marimoto à Caen et donc Yamaha, Yam14, de me prêter cette moto. Grâce à eux, je peux tester les nouvelles Yam et c'est trop cool. Salut ! Ça fait trop bizarre d'être sur une MT-07. Oh, le frein moteur ! Oh, le frein moteur de la MT-07, ça fait tellement plaisir de retrouver ça. Ce frein moteur, genre tu relâches, c'est trop bien. Alors à savoir qu'elle est bridée la MT-07. Donc du coup, je vais pouvoir, pour tous ceux qui veulent peut-être acheter une MT-07 2021, je vais pouvoir vous dire mon ressenti sur une moto bridée. Moi qui roule d'habitude sur une moto à 160 chevaux, qui est la MT-10, je vais pouvoir vous dire un petit peu mon ressenti. Est-ce que c'est mou, pas mou ? C'est la première fois que je repilote... Putain, le rétro, il n'est pas réglé. Oh, le con. C'est la première fois que je repilote une MT-07 depuis que j'ai vendu la MT-07. Je ne l'ai pas reconduit depuis. Donc ça va être drôle de revenir au basse, comme on dit. La meilleure moto du monde, c'est bien sûr celle-là. Ça consomme rien du tout, cette moto. C'est un truc de ouf, c'est trop bien. Du coup, je vais vous emmener en ville. On connaît l'agilité de la moto en ville, plus besoin de le démontrer. C'est une très bonne moto en ville. Par contre, je vais l'emmener dans des petits virages, pour voir si la tenue de route et les châssis et les suspensions surtout sont mieux. Je ne vous cache pas que quand je me suis installé dessus, c'est encore un peu chewing-gum les suspensions. Là, je le sens bien par rapport à la MT-10, où les suspensions sont très fermes. Là, on est vraiment sur du chewing-gum. Je rebondis dessus. Par contre, quel plaisir de retourner sur une MT-07, franchement. C'est trop bien cette bécane, c'est trop bien. Ça démarre au quart de tour. Ça envoie bien. Ça envoie bien. Alors certes, il n'y a pas les sensations qu'on peut avoir avec une MT-10 ou une MT-09, mais ça a de la reprise et ça avance bien de ouf. J'ai hâte de voir ce que donne le châssis et les suspensions dans les virages. Ça qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas forcément le moteur en soi, parce que je le connais. J'ai envie de voir si ça lève quand même. Je regarderai tout à l'heure si ça lève. Puis alors ça, les pneus en Road 5 d'origine, ça c'est vraiment un truc de ouf. Franchement, parce que pour moi, les Road 5, c'est un des meilleurs trains de pneus qu'on peut avoir sur une moto. Un des meilleurs en termes d'usage quotidien. Et puis, cette bécane, tu n'as pas besoin de freiner, c'est trop bien. Tu n'as jamais besoin de freiner avec la MT-07, vraiment. Moi, j'ai utilisé la mienne pendant 30 000 km, je n'ai pas eu à faire les plaquettes. Tu as tellement de freins moteurs, donc quand tu relâches l'accélérateur, la moto freine toute seule. C'est trop, trop cool. J'adore. Et puis, à signaler aussi qu'ils ont mis des clignotants LED d'origine. Yamaha, vous avez fait enfin du bon travail sur les équipements. Road 5 d'origine en pneus, clignot LED. Un phare, bon, par contre, un phare qui ne ressemble pas forcément à un truc de ouf, quoi. Bon, on va regarder si ça lève. Je suis intrigué, voir si ça lève. Bon, ça ne lève pas. Sérieux, ça ne lève pas ? Non. Bon, arrête, tes conneries. Bon, ça ne lève à peine. Oh, je suis déçu, je pensais que ça levait plus que ça. What the fuck ? Quand j'avais la mienne, ça levait beaucoup plus que ça. Bon, titi. Pour l'instant, je ne sens pas le châssis bouger dans tous les sens. C'est pas mal, le châssis est assez propre. On va regarder après. Je vous emmène dans des routes beaucoup plus sinueuses. On va pouvoir tester tout ça. Bon, alors, évidemment, moi, je sors d'un... Enfin, je sors d'une MT-09 et je suis en MT-10. Donc, je ne peux pas vous dire que l'accélération, c'est... Oh, le freinage. Oh, putain, ça freine bien. Ah non, ça, on voit bien quand même. Franchement, franchement, pour un jeune permis, ça suffit largement pour commencer. Mais vraiment largement. Niveau puissance, c'est franchement bien. Donc oui, pour venir un petit peu. Le compteur, je le trouve vraiment cool. Il a été redesigné et il est vraiment beaucoup plus lisible. Et puis, il ressort plus comme ça. Ça fait moins cheap d'avoir du blanc sur du noir que du noir sur du gris. C'est beaucoup mieux. Mais je vous dis, cette bécane, le seul truc que je n'aime pas, moi, c'est le phare avant. Et on y reviendra après. Je m'arrêterai pour vous faire un petit visuel de la moto. Vous allez voir, l'avant, je ne le trouve vraiment pas joli. Après, il n'y a rien à dire. C'est ultra agile. La MT-07, ça a toujours été super agile. Ouais, c'est trop bien. En plus, la position de conduite est la même. Et tout de suite, c'est dingue parce que tout de suite, mon corps s'est souvenu de la position de la MT-07. Je suis monté dessus et je n'ai pas été un poil surpris. C'est la même position. Le dos bien droit, les bras pas trop tendus. Tu es vraiment une position super agréable, un peu super mode. C'est très, très agréable. J'adore. Je kiffe cette bécane, de toute façon. Je vais essayer de me concentrer pour vous dire, après la route, pour vous dire vraiment mes sensations au niveau du châssis et tout. Ah ouais, non. Ah ouais. Ok, je viens de comprendre un truc. Enfin, je viens de sentir un truc, je vous en parle juste après. Donc là, juste avant, j'ai vu un truc dans les courbes, là. C'est sécurisant, sauf quand tu rencontres un petit obstacle sur la route, de type une petite bosse. À partir du moment où la route, elle n'est pas parfaite, tu sens qu'il y a un problème de suspens, en fait. Elles sont toujours aussi molles, les suspensions. C'est mou, c'est mou, ça fait kangourou, quoi. Moi, j'adore, ça a de la patate, la MT9, la MT7, hein. Ah ouais, ça a de la patate, c'est trop bien. C'est génial pour un jeune permis, c'est trop cool. Ça ne veut pas lever, ça ne veut pas lever. C'est devenu un chameau au niveau de la... au niveau de la... du levage. Attends, je vais réessayer, mais je vais partir d'en bas. Mais non, ça ne veut pas. Non, mais en vrai, le châssis est assez sain, mais dès que je te dis, dès qu'il y a une bosse sur la route, t'es plus serein, quoi. Il y a l'avant qui est un peu léger encore, quoi, tu vois. Mais par contre, ça accélère bien. Ah, j'adore, ça te tire les bras, c'est cool. Alors, la face avant de cette petite... Pfff... Non, c'est vrai que c'est quand même... c'est quand même bizarre, ça fait vraiment... En fait, il n'y a pas d'âme, ça fait sans âme. Là, il n'y a pas grand-chose, hein. Tu regardes, tu te dis, bon, bah... yes. Non, moi, ce qui me saoule, c'est les phares avant. En fait, ils auraient pu faire un truc plus agressif, quoi. Là, ça fait vraiment pas d'âme, ça fait... ça fait vide. Par contre, la sonorité, je disais, elle est sympa. Pour une moto... Ouais, 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 il y a un bon petit son. Je pense que c'est pour ça qu'elle... qu'elle fait moins de wheeling ou quoi, là. C'est parce qu'il y a l'Euro 5. Et je pense que ça l'abride un petit peu, la norme Euro 5. Je pense que c'est ça. Tiens, tu feras gaffe de mettre un petit clé de temps quand tu sors quand même de ta place. Ça pourrait m'aider. Ah oui, mais bon. Il y a plus de 70 ans, donc on ne peut pas, voilà, penser à tout à cet âge-là. Ah, je suis mauvais, je suis mauvais. En fait, tu as l'impression que l'avant, il n'est pas tenu. Bon, c'est normal, c'est normal. J'ai une moto dérivée d'une sportive, donc c'est normal que je dise ça. Mais c'est vrai que l'avant, pour moi, il est un petit peu ledge, quoi. Ce n'est pas hyper précis, mais bon. Ah ouais, ça tient bien la route quand même. C'est ce que je dis, ça tient bien la route, mais il ne faut pas qu'il y ait un... Il faut que la route soit bien, parce que si elle n'est pas bien, du coup, les suspensions vont être en moitié peur, parce que c'est kangourou, quoi. Mais non, le châssis est ça, hein. Ah, ça tient bien, hein. Ça tient bien la route, hein. Bon, eh bien, écoutez, que dire sur cette MT-07, à part que... Bah, pour moi, ça reste une des meilleures motos du marché pour commencer. Ça a du couple, ça a quand même une bonne vitesse, ça freine mieux. Les Road 5 d'origine, les clignotants LED, un châssis qui est un petit peu plus rigide qu'avant, mais les suspensions sont toujours pas ouf. Franchement, je suis déçu des suspens, c'est kangourou, quoi. Et vous savez à quoi ça me fait penser, cet avant-là ? Ça me fait penser à l'avant dans le film La Guerre des Mondes. Je vous mets un extrait tout de suite. Voilà à quoi ça me fait penser. Bon, bah voilà, sur ce, mesdames et messieurs, et peut-être futur jeune permis, ou déjà ceux qui ont des permis, mais qui veulent savoir comment se comporter la MT-07 2021, je vous laisse. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Pour moi, c'était pas une grande surprise, hein. La MT-07, voilà, je l'ai déjà poncée, hein. J'ai mis 30 000 bornes à ma première, donc, voilà, je connais la bête. Donc, c'était pas très enthousiasmant. Ça a pas un moteur de dingue, puisque, évidemment, je suis sur un gros truc. Mais, non, franchement, c'est cool. Ça reste, pour moi, une des meilleures bécanes du marché pour les jeunes permis. Et même pour après, si tu t'es fait peur ou quoi, pour repartir du bon pied, ça met trop en confiance, c'est trop bien. Et puis, ça freine beaucoup mieux, seigneur, j'adore. Donc, voilà, c'était de rallye, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ride safe, les gars. Et puis, voilà. Pardon ? Non, non, pas obligé, pas obligé.